Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme aujourd'hui petite vidéo plutôt imprévue parce que j'étais sur mes mails à l'instant du moins c'était hier je regardais mes mails et j'ai reçu ce mail plutôt curieux de la part de boursorama banque chez qui je suis client alors j'ai mon compte pro chez boursorama banque et du coup ils m'envoient leur offre promotionnelle par mail donc j'en reçois assez souvent tous les cinq six jours avec les différentes offres qui me proposent et c'est là vraiment je vous la montre c'est c'est la dernière que j'ai reçu donc le titre c'est j-5 avant les soldes quentin donc j'en ai déduit qu'il y avait des soldes bientôt faut savoir comment les soldes je ne les fais jamais parce que comment dire on pense faire une bonne affaire pendant les soldes alors que la plupart du temps dans la majorité la majorité des cas pardon c'est les invendus les produits de fin de série qui sont vendus au sol avec les promotions et aussi à certaines enseignes qui font semblant de faire des soldes qui monte un tout petit peu les prix avant les soldes et qui ensuite les soldes pour nous faire miroiter que on fait une bonne affaire alors qu'en réalité ça n'est pas le cas donc c'est les soldes bientôt donc merci boursorama pour l'information j-5 à voler les soldes donc on regarde le petit mail de boursorama d'ailleurs un petit dédicace à anthony de la chaîne objectif liberté financière on a pensé exactement la même chose en même temps on a reçu le mail et on saisit il faut faut qu'on crée du contenu sur ça donc petite dédicace à lui donc ça s'appelle comment ce truc déjà s'appelle clic ça s'appelle clic on vous finance en un clic vous en rêviez nous l'avons fait donc on va encore lire avant de voir de quoi il s'agit on descend encore un peu bonjour quentin vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche pendant les soldes grâce au financement clic moi ils ont fait le petit jeu de mots avec l'euro c'est possible emprunter jusqu'à 500 euros le montant dépend de l'analyse de votre situation bancaire au moment de la souscription et vous remboursez la somme empruntée en trois fois à 3 60 et 90 jours combien ça coûte pas de prix variable pas de frais cachés 5 euros si vous empruntez entre 200 et 500 euros ok donc les avantages il n'y en a pas bon forcément ils vont pas dire qu'il y en a donc en gros c'est un crédit à la consommation en vue des soldes et j'aime bien à chaque fois les arguments des comment dire des des commerciaux qui nous envoient ça c'est à chaque fois pour se faire plaisir ou faire plaisir quelqu'un et j'ai jamais compris en fait le fait de se faire plaisir en achetant des choses matérielles donc là on peut le voir au dessus il ya des une table un bracelet une veste donc je sais pas pour vous mais moi quand je reçois ce genre de choses imaginons que ma copine ou mon meilleur ami décide de m'offrir une table à convoi voilà je me dis mais tu n'as pas compris vraiment ce que j'aime quoi une table il n'y a rien de plus impersonnel que ça pareil pour le bracelet c'est un peu les comment dire les les gadgets que tu offres à quelqu'un que tu connais pas vraiment quelqu'un qui a pas vraiment de centre d'intérêt donc déjà l'argument se faire plaisir à faire plaisir à un proche moi je comprends pas pourquoi on achète des choses matérielles et pourquoi on n'irait pas plutôt faire une petite balade ensemble pour parler de la pluie du beau temps je sais que c'est ce que j'aime faire peut-être que vous aussi mais quand j'ai un ami que j'ai pas vu depuis longtemps je sais que c'est son anniversaire je veux au restaurant avec lui hop je l'invite au restaurant c'est pas non plus un gastro je dis prends pas le restaurant trois étoiles là bas j'ai pas envie de payer 500 euros le repas mais disons que je lui dis allez viens on va ça fait longtemps qu'on s'est pas vu c'est ton anniversaire on va prendre un petit verre on parle de tout et de rien et on essaye de se lancer dans des conversations assez assez profondes quoi mais voilà déjà ce truc de se dire je me fais plaisir en achetant des choses matérielles c'est un raisonnement de pauvre pour tout le respect que j'ai pour les gens je suis pas en train de critiquer les pauvres chacun sa situation mais le fait de se dire je dépense de l'argent dans des choses matérielles pour me faire plaisir et bien c'est un truc de pauvre et c'est le raisonnement qu'ont la plupart des gens qui vont qui vont un peu galérer financièrement toute leur vie c'est un conditionnement qu'on a eu depuis qu'on est jeune chaque fois que que nos parents nous acheté des choses on était content et finalement c'est un conditionnement qui a ses limites franchement autre chose crédit à la consommation dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez pardon sachant que c'est un crédit qui est pas non plus très très cher là par exemple ils disent quoi 5 euros de frais variables donc là ça correspond aux intérêts si ton empreinte 200 euros donc on va regarder un peu combien ça représente 5 divisé par 200 en termes de pourcentage voilà on est sur du 2,5% c'est légèrement plus haut qu'un prêt immobilier ou un prêt étudiant donc moi déjà le taux d'intérêt ne me choque pas comparé aux autres crédits à la consommation qu'on peut prendre certains taux ils vont jusqu'à 15 20 à 25% c'est vraiment du délire par moment je ferai une vidéo là dessus mais le taux me choque pas alors je vous laisse un peu réfléchir à ça dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça argumentez moi bien et je vais commencer tout de suite à dire ce que je pense je laisse cinq secondes 1 2 3 4 5 ok alors ce que je pense déjà pour moi premier argument c'est que si tu as besoin de contracter un crédit pour acheter un truc comme ça là pour acheter pour 200 500 euros c'est qu'un problème si tu n'as pas le les réserves financières nécessaires pour pour t'acheter ce genre de choses ou pour acheter ce genre de choses à une autre personne n'essaie même pas en fait ne contracte pas de crédit si tu n'as pas les moyens et bien n'achète rien c'est comme les personnes qui ont un salarié craque et qui se disent bon bah je vais quand même m'acheter une voiture à crédit si tu veux le marketing en fait c'est c'est une discipline qui est très intéressante et c'est une science qui nous fait dépenser toujours plus c'est une fois que tu auras acheté par exemple ce bracelet à 500 euros là qui a l'air moi je trouve ça dégueulasse mais qui a l'air plutôt sympa bon il n'est pas là une fois que tu auras acheté ce bracelet et bien qu'est ce que tu vas faire tu vas vouloir un bracelet à 1000 euros tu vas vouloir un bracelet à 1500 euros et c'est quelque chose vraiment c'est c'est sans fin c'est un c'est un cercle vicieux sans fin c'est comme quand tu achètes le dernier modèle de bmw tu vas acheter la série une tu vas acheter la série une avec les options et au bout de cinq ans tu vas voir d'autres personnes rouler avec le nouveau modèle et tu vas commencer à être jaloux donc le marketing vraiment il faut comprendre que c'est comment dire c'est sa vocation à susciter la jalousie des gens pour qu'ils renouvellent leurs produits donc déjà premier argument c'est si tu n'as pas d'argent ne fais pas de crédit à la consommation si tu n'as pas d'argent pour acheter une table alors déjà commence à regarder ta situation personnelle commence à voir pourquoi tu n'as pas de fonds de sécurité ce qui est très important quand tu démarres dans la vie ou quand tu bosses faut toujours avoir un fonds de sécurité au cas où tu as envie de te faire plaisir avec ce genre de conneries si je te recommande pas de le faire mais voilà premier argument c'est si tu n'as pas d'argent ne fais pas de crédit à la consommation deuxième argument pour lequel je ne soutiens pas du tout que je ne comment dire je n'irai pas du tout sur ce genre d'offres c'est le scoring bancaire on vous le dit pas mais en france il y a un scoring bancaire c'est pas comme aux états unis où tu peux consulter ta note en france c'est beaucoup plus officieux ça se fait dans les agences donc tu as un programme dans les agences qui permet de voir les différents types de dépenses d'une personne et dans ces critères et bien tu peux voir combien de fois elle a été à découvert tu peux aussi voir si elle a fait des crédits à la consommation donc que dans notre cas c'est si tu fais un crédit à la consommation ça veut dire que tu es directement fichier à la banque et qu'est ce que ça aura comme conséquence déjà si tu vas vouloir prendre un crédit immobilier le banquier qu'est ce qu'il va dire il va dire moi mais regarde tu fais des crédits à la consommation pour acheter des vestes pour acheter des tables qu'est ce que tu veux que je te prête pour acheter des appartements jamais mais de la vie si tu n'arrives même pas avoir 200 500 euros pour t'acheter une table déjà j'imagine même pas pour la porte tu ne seras jamais capable d'apporter 15 20 mille euros pour un appartement donc le banquier en fait il va regarder ça et il va voir que tu n'es pas un mec ou une fille comment dire de pas de qualité mais que tu n'as pas un bon profil et donc il ne te prêtera pas les crédits à la consommation je le dis souvent sur ma chaîne mais n'en faites pas surtout pour acheter des conneries à la rigueur si ça avait été un crédit à la consommation ou un crédit investissement pour je sais pas acheter du matériel pour ton food truck imaginons que tu as une idée de de nouveaux burgers que tu as envie de faire des burgers avec des matières végétales ou autre chose et que tu as besoin de 1000 2000 euros pour l'agencement de ton food truck alors là ça aurait valu le coup cette histoire de crédit mais là là franchement avec ce qui défile je vais te dire 200 à 500 euros ça vaut vraiment pas le coup ça ne sert à rien pour moi c'est de la futilité que t'achètes cette veste ou que t'achètes ce bracelet pour moi c'est exactement la même chose c'est de la merde et ça restera de la merde encore dans 20 30 40 ans enfin troisième argument avant qu'on passe à la la consultation de l'offre c'est qu'en fait tous ces crédits à la consommation ce sont s'inscrivent dans un cercle vicieux c'est que tu vas faire un crédit à la consommation sur ça tu vas galérer à le rembourser peut-être c'est ça arrive à beaucoup de gens et que font les gens qui n'arrivent pas rembourser un crédit à la consommation et bien ils refont un crédit à la consommation pour rembourser des crédits à la consommation et tu te retrouves en fait à faire une sorte de pyramide comme ça un système pyramidal qui est perdant pour toi d'ailleurs et tu t'en sors jamais tu payes les intérêts à peine tu as fini de payer un crédit que tu dois repayer l'autre tu rentres par exemple 1400 euros il te reste moins 100 à la fin du mois donc tu dois refaire un crédit à la consommation donc pour moi vraiment c'est l'usine à gaz ce truc ça ne sert à rien si tu n'as pas 300 500 euros pour acheter une montre pour acheter je sais pas un téléphone et bien ça veut dire que c'est toi le problème je sais que je suis un peu cash je sais que c'est pas forcément facile à entendre mais si tu n'arrives pas à t'acheter ça ne fait rien parce que ça va déterrer ta situation pour toutes les raisons que je t'ai évoqué donc on va regarder les différentes modalités de financement j'arrive pas à trouver les intérêts donc peut-être que c'est en bas tac 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 ouais c'est ça donc en gros pour un prêt de 404 oh putain mais qu'est ce qu'ils nous disent là c'est quoi ce truc là j'ai dépassé mon budget shopping j'ai besoin de 498 euros pour combler mon dépassement de budget avec le financement clic je reçois les fonds immédiatement sur mon compte je devrais rembourser 166 euros pendant trois mois et les cinq euros de frais de dossier mamma mia mais qu'est ce que c'est que ce truc quoi donc c'est exactement ce que je vous disais avant on a des personnes qui ont franchi le découvert bancaire qui ont acheté trop de fringues dans le cas de cette femme d'ailleurs une femme comme ça je les pousse jamais un jour toujours toujours courir franchement donc des gens qui ont dépassé leur découvert bancaire qui sont dans le rouge et qui font appel à ce genre de prêt à la consommation pour combler leur découvert c'est du délire mais franchement c'est du délire je pensais pas que c'était possible à ce point là quoi si vous avez des personnes de votre entourage des gens que vous connaissez qui font ça dites le moi dans les commentaires aussi ça comme c'est pas que ça m'amuse mais ça peut être intéressant de le voir en tout cas ma machine à laver ne fonctionne plus j'ai besoin de 900 euros pour remplacer la machine à laver qui ne fonctionne plus grâce au financement clic cette somme est débloquée rapidement et je ne rembourse que 300 euros par mois alors déjà c'est la machine à laver ne fonctionne plus tu fais pas de crédit pour ça et déjà 900 euros pour une machine à laver je trouve ça super cher tu vas sur le bon coin je suis sûr que tu vas sur le bon coin là moi je te trouve une machine à laver à 200 balles une machine à laver de 900 euros mais c'est du délire c'est limite un tiers d'une voiture jamais d'avis je mets 900 balles dans une machine à laver attend on va voir comment ça coûte une machine à laver d'occas machine à laver tac le bon coin c'est parti urgent machine à laver boum tu as vu ce que tu trouves là au lieu de 900 euros je sais pas d'où il est sort mais là tu as déjà une machine à laver à 120 euros où est-ce que on peut encore en trouver urgent lave linge 100 4 140 euros donc voilà tu as compris quand la machine à laver tu peux l'avoir entre 100 et 200 euros et que tu n'as pas besoin de dépenser 900 euros donc c'est vraiment du délire et si on feuillette encore un tout petit peu en bas ouais donc elle est il y a toutes les informations voilà est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire là dessus disposer en moyenne 100 euros par jour sur les trois derniers mois sur votre compte bancaire alors moi je trouve que ça devrait être beaucoup plus que ça bon mais bon j'ai plus grand chose à dire sur ce prêt si je fais la demande de financement juste voir un peu comment ça se fait donc je demande mon financement tac on clique dessus et c'est parti normalement donc là oh putain les conditions générales on va regarder les conditions générales quand même ensemble pour les pour les intérêts je vais taper intérêts ici tac c'est quoi ce bordel pourcentage ah voilà il nous avait caché hein ces petits frais là hein conditions financières c'est quoi ce truc le montant des frais négligeables perçu au titre du présent contrat sera calculé la manière suivante 5 euros pour un crédit entre 200 et 500 euros 10 euros ce montant sera prélevé tac tac 7 euros vrai frais négligeables ah ok donc là si je comprends bien c'est que sur un prêt de 200 à 500 euros tu as 5 euros de frais de dossier donc les frais négligeables qui s'appellent ça et le taux du débiteur alors là il est entre 6 18 et 15,84 % c'est énorme ça veut dire que si tu as un mauvais scoring bancaire et bien sur un prêt à 500 euros si on fait 15% fois à 500 euros combien ça nous fait tac 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 ça fait 75 euros d'intérêt que tu as payé non mais c'est du délire donc là vous voyez là je finirai hein c'est que on est sur une offre qui paraît hyper intéressante mais au final il nous cache quand même un peu certaines informations au début on a l'impression que c'est un prêt qui est limite gratuit et au final on se retrouve à payer des intérêts qui vont de 7 à 15% c'est vraiment du délire en conclusion ne faites jamais ce genre de prêt comment dire n'essayez pas ne tombez jamais dans la gratification instantanée c'est dangereux et ça peut vraiment vous amener dans des situations qui sont comment dire assez défavorables pour vous qui sont dangereuses pour vous et vos proches et si vous voulez commencer à investir vous ne pourrez jamais si vous êtes dans ce délire à prendre des crédits à la consommation donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires dites moi si vous avez déjà souscrit à un crédit à la consommation sachez que je ne suis pas là pour juger on est là pour progresser ensemble on est là pour analyser ce genre de choses analyser ce genre d'offres qui paraît alléchante au début mais quand on creuse vraiment on se rend compte que ce n'est pas forcément ce n'est pas si intéressant que ça donc dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé dites moi si vous avez déjà pris un crédit à la consommation si vous avez des proches qui en font comment ils sont ça m'intéresse vraiment et sinon vous avez toujours la formation offerte le lien se trouve dans la description formation sur 3 jours où vous allez apprendre à investir en bourse les bases de la bourse et après vous serez des boss donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également à très bientôt et t'abonner aussi à bientôt à bientôt Merci.